Salut, je m'appelle Donald Renew, je suis comédien et surtout spécialisé dans le doublage. Concrètement, le doublage, c'est comme une salle de cinéma. Et comment on fait du doublage ? C'est très simple. En fait, il y a une image de bande rythmo. C'est une bande qui défile avec le texte qui est dessus, avec une barre qui est au bout. Et quand le texte arrive sur la barre, on doit le lire. Le métier de comédien, et donc dans le doublage, c'est de se faire oublier. Plus on pense au doublage, plus c'est raté. Moins on y pense, plus c'est réussi. C'est pour ça que j'aime autant les dessins animés que les films live, parce que sur un dessin animé, je m'en fous de la VO, je m'en inspire. Mais je fais à ma sauce parce que je trouve qu'on fait le même métier. Donc pourquoi coller absolument à ce que fait la VO alors qu'on peut s'amuser et apporter sa propre patte ? Alors que je ne me permettrais jamais ça sur un film live, parce que sur un film live, au contraire, il faut respecter le travail de l'acteur. Mes plus gros rôles, ça a été, le rôle qu'il m'a lancé, c'était Toy Story de Disney. J'aurais fait énormément de Disney. J'étais aussi dans l'arène des neiges. Je faisais Christophe, et Sven, son ami le reine. Je fais Titan, franchi, avec la grosse mèche, et Nadia, que je n'ai jamais serré. Je fais Spider-Man, donc Andrew Garfield. T'emmets pas au couteau ! Oh, c'était trop facile, c'était carrément trop cool. C'est une toile que j'ai conçue moi-même, mais bon, je crois que tu as d'autres chats à fouetter. Laisse-moi partir ! Ah ! Attends, 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 une seconde ! C'est bon, ça suffit maintenant ! Harold, de Dreamworks, avec Dragon, il y a Croque-Mou, d'ailleurs, qui est grave en double fil. Mais j'en ai fait beaucoup, et après, chacun va avoir ses petites madeleines de Proust. Donc certains, ça va être de l'anime, ça va être Evangelion, d'autres, ça va être les jeux vidéo, ça va être Sora dans Kingdom Hearts. La voie de Titov, je l'ai proposée, et c'est marrant parce que j'ai fait une interview avec Zep, son créateur, il n'y a pas si longtemps. Il m'a expliqué comment il m'avait choisir. Lui a kiffé tout de suite le côté voie un peu chelou, mais tout le reste de l'équipe a un peu de mal parce que c'était une voie très rocailleuse. Quand on mue, on réapprend son métier, on réapprend sa voie, le mode d'emploi, il n'y a plus rien qui marche. C'est extrêmement difficile, beaucoup ne sont pas passés à travers ce filtre-là, j'ai eu quasiment le même souci. Mais maintenant, mes rôles évoluent avec ma voix, mais elle ne bougera plus comme elle a pu bouger à l'adolescence. Donc ça va, j'ai fait le plus dur. Titov fait partie de mon ADN, Spider-Man est ma plus grosse fierté en doublage. Ça, c'est évident. Comme tous les gosses, on te dit que tu peux faire du doublage et que tu peux faire le rôle d'un super-héros, c'est un trio, Batman, Superman, Spider-Man. Personne ne va te dire Hawkeye ou... Et j'adore Hawkeye, mais on est tous passionnés par ces trois super-héros. Combien ça gagne le doublage ? C'est des tarifs qui sont syndiqués. C'est à la ligne, donc c'est 5 euros la ligne. Donc évidemment, plus on parle, plus on est payé. Ce qui est vu à l'international, c'est la France qui est le maître étalon et qui donne le tempo aux autres pays. Comment doivent être faits les doublages pour un Star Wars, pour un Dragon, pour un Disney. C'est en France qu'on fait le meilleur doublage de manière générale. Et on a des comédiens fantastiques et toute une industrie fantastique là-dedans. Et il faut qu'on en soit fier.